On passe à laquelle l'équipe éponyme du tournoi, l'équipe HFS, l'équipe composée de Coxys Makoto, Moonby Chun-Li et Urien Farouk. Urien qui joue Farouk. Les cinq joueurs, puisque l'équipe Japo anglaise n'est plus composée que de deux joueurs maintenant, vont procéder au Junkin, le mindgame du Junkin. Voilà Kak2 qui s'élance contre Coxys. Les joueurs ne sont pas sûrs de leur mindgame ? Non ? C'est bon ? Ok, Kak2 RX Player 2, Moonby, Coxys et Farouk Player 1, Jump Around Player 1 et HFS Player 1 et Jump Around Player 2. Oh, c'est le switch ! C'est le switch ! Alors les joueurs qui doivent maintenant savoir qui va être envoyé en premier, c'est très important. On rappelle que Urien, le Urien de RX est arrivé en deuxième position du tournoi solo. C'est probablement le meilleur joueur parmi ceux qui se sont installés sur la petite scène actuellement. L'équipe HFS, bien qu'elle soit en surnombre, a fort à faire et on envoie Farouk en première position côté HFS. Et c'est Kak2 qui prend la place à gauche pour Jump Around. Elena Urien, un match-up assez bizarre. Kak2 qui m'a avoué qu'il avait beaucoup de mal contre Urien. Même si quand je regarde les matchs, finalement, ça se passe assez bien. C'est peut-être juste une stratégie mytho pour désarçonner l'adversaire. Allez, c'est le début de ce premier match ! Voilà, Farouk qui recule un peu, Kak2 qui avance, Kak2 qui montre qu'il veut prendre les premiers dégâts. Voilà, Farouk qui rentre, des bas-moyens pieds, un chaud gros pied, le bas-gros point qui est trop loin, qui whiff. Du coup, il met une chope arrière qui va lui donner un avantage positionnel de dingue, mais il n'en profite pas. Derrière, il se fait choper par contre Edbutt à la relevé et il pousse dans le coin. Avec l'Aegis Reflecteur, bas-gros point, crush, bull, crush, gros point. Des gros dégâts qui sont pris par Farouk et il vient prendre ce round avec un simple gros point. Ça a l'air si facile. Kak2 qui doit se ressaisir pour pouvoir revenir dans ce match. Il a déjà presque une barre de fury, voilà, une glissade qui rentre. La glissade, c'est un bon mindgame, même si c'est un peu risqué. On rappelle que c'est pas safe en garde. Uriah n'a pas grand-chose pour la punir. Un crush miroir du côté de Farouk. Il arrive à mettre Elena dans le coin, mais il n'en tire pas trop davantage. Allez, un crush dans un casse-garde. Encore une fois, un miroir. Farouk qui systématiquement accule Kak2 dans le coin. Mais là, Kak2 qui en profite pour sortir. Il profite du moment où Farouk n'a pas encore de miroir. Voilà un gros point qui est encaissé, ça y est. Le miroir côté Farouk. Kak2 qui est en retard à l'énergie. Il doit trouver une solution. Il va petit pied dans la gare. Là, il prend un gros point. Il n'a plus le droit de prendre beaucoup de coups. Encore, il prend un crush. Un miroir. Dragon X, non, ça ne passe pas. La Aegis qui punit ce gros pied. Farouk qui reprend un peu d'espace. Kak2 aussi. Et un crush qui vient mettre la fin à cette histoire. Alors, le crush n'est pas safe, mais il y avait une barre de miroir du côté de Farouk. Donc, je ne doute pas qu'il l'aurait dépensé. Et c'est RX, le meilleur hurien du monde, qui vient prendre la place du défunt Kak2. C'est parti. Même si c'est 1 contre 3, RX peut le faire. RX a montré une très très bonne maîtrise des phases avec la Aegis Reflector. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Alex Riou ? Non, c'est une erreur dans la sélection des persos. On va vite effacer cette erreur. Donc, ça va être un match-up miroir hurien. Le match-up miroir hurien, c'est très 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 bourrin quand même. Oui, on peut être d'accord là-dessus. C'est le bas gros point qui est punissable par pas grand chose à part bas-moyen pied. Du coup, forcément, on risque d'avoir des bas gros points un peu en lecture un peu sales. Parce que très très gros reward ne met pas beaucoup de risques. Et puis, ça va envoyer probablement des crushs aussi. En général, au début, ça zone un peu avec des boules. Et dès qu'il y a des miroirs, ça s'excite. Et c'est ça qu'on aime. En fait, on est désolé, du côté du drapeau des équipes, on ne peut choisir qu'un seul drapeau par équipe. Bah oui, du coup, RX, il est anglais. Il a été naturalisé. Allez, vos encouragements pour les deux joueurs de Hurien. Voilà, les deux joueurs qui cherchent leur barre. Ce gros pied, c'est pareil, il n'y a pas de punition. Par contre, il arrive à décaler un bloc après. Il met le premier bas gros point à RX. On rappelle RX qui est en couleur sable depuis toujours. Farouk qui est en couleur hiver glaise, là comme ça. Voilà, pas moyen pied d'achat avant shove. Farouk essaie de sortir du coin. Une bonne boule qui rentre, mais le crush qui ne connecte pas, c'est pas grave. C'est un pas petit pied de butt derrière. Et puis un crush dans un cut. Vous avez promis que c'était pour un. Le voici. RX qui se relève en décalant une choc. Il a presque une barre de fury. Même si Farouk est depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas la dépenser. Il a raté sans doute avec pas gros point. Cool. Et il met l'imblocable sur Farouk, le joueur japonais. Voilà, pas gros point. Un gros crush. Moyen crush, pardon. RX qui est un peu tâtillon en attaque. Il prend un moyen point décalé. Crush miroir de la part de Farouk qui met RX dans le coin. Une deuxième balayette. Une troisième qui ne rentre pas cette fois-ci. Et un crush. Victoire du premier round de Farouk. Et peut-être un strike de Farouk si jamais il arrive à prendre le prochain round. Voilà, Dasha va en bas. Petit pied, gros point. On met tout de suite les man-games pour être au corps à corps, pour avancer. On ne veut pas se laisser déborder. Par contre, il prend une chope arrière. Et le set-up à Ejiski. Il n'en fait rien, RX derrière, mais c'est pas grave. Il prend une chope. Farouk a déjà perdu la moitié de la barre de vie. Mais qui a beaucoup de barres. Il arrive à trouver une chope arrière. Regardez. Il déclenche Thaïsvis Reflector. Il met un casse-garde. Pas gros point. Crush. Gros point. Il a un deuxième miroir incroyable. Et cette fois, bas moyen pied. Il le met juste devant pour faire le truc de charger sans avoir besoin de faire des mind-games tout de suite. Dash avant chop. C'est presque punissant de crush. Oh, Dash avant bas petit pied. Crush. C'est dommage, il n'a pas eu le miroir. RX qui le choppe. RX qui bloque. Il va peut-être revenir, attention. Il met des choppes plutôt que de mettre le miroir. Et là, Farouk qui roule. Et malgré la roulade, il prend l'imblocable. Le comeback de RX. Très très bien joué. C'est donc au troisième round qu'on va jouer cette rencontre. Dash avant chop. C'est bien des choppés. Voilà. Il y a deux joueurs qui se regardent. Farouk qui est le premier à entamer les hostilités avec ce gros crush. Le miroir devant. Il ne séquestre rien au coin. Attention RX, tu ne peux pas faire la boule sur le miroir. Le miroir, il renvoie les projectiles. Tu devrais le savoir. Un imbloquable. Encaissé par Farouk. Non, c'est trop tard. Le timing est raté. Farouk qui a l'opportunité de mettre une choppe arrière. Et la boule qui a été mal vue du coup. Qui prend la punition bas gros point. L'imblocable. Ah là là, ça va être difficile. Il y a un deuxième imbloquable à venir. Il faut que Farouk mette la garde. Qui bloque. Voilà, bloque. Choppe arrière. Ah, il prend deux hits. Il est au zéro de vital. Il n'a plus le droit de prendre de coups. Ni en garde, ni en hit. Voilà. Farouk qui prend le petit point entier. Très très bien joué. Rx qui remporte le premier match. C'était très très serré. Bien joué à lui maintenant. L'équipe HFS qui n'a plus besoin de stratégie. Il n'y a plus qu'un seul joueur à vaincre. Et deux joueurs pour tenter leur chance. Moonby qui joue Chun-Li. Va prendre la relève. Chun-Li Urien. On rappelle, c'est à l'avantage de Chun-Li bien sûr. Chun-Li qui est très très forte en zoning. À mi-distance. Un jeu où Urien normalement est un peu au-dessus des autres persos en général. Là, ce coup-ci, c'est lui qui va être en désavantage. Pardon. Mais par contre, ce n'est pas si désavantageux que ça. Un petit gros point. Un bas-moyen pied. Quelques crushs. Et ça y est, c'est très vite l'effet boule de neige avec les miroirs dans le coin. On va voir comment Rx va aborder ce match-up. En un match gagnant, on rappelle. C'est des stratégies très très court-termistes. Voilà. Un bas-moyen point. Et Rx qui arrive déjà à rentrer. Vous voyez, comme j'avais dit. Quelques points. Un crush. Et ça y est, Moonby qui est dans le coin. Il prend un crush en garde. Moonby qui est un petit peu février. Peut-être qui arrive quand même à sortir du point. Mais qui prend ce gros pied. Petit point headbutt. Et le miroir X qui va pousser dans le coin avec un combo. Une petite extension de combo. Rx qui veut mettre le miroir. Il ne trouve pas encore la franche. Voilà Moonby qui trouve les bons blocs. Peut-être qu'il peut revenir comme ça. Non, il prend ce crush. C'était si loin pourtant. Il a laissé Rx gagner sans avoir à dépenser le miroir. Il comptait faire derrière ce crush. Un premier bas moyen pied confirme. Il n'y a plus de la furie. Mais c'est bon. Mais rien dans le coin. Un gros coin. Décalage 1000 pieds. Regardez comme ça charge la barre par contre. Il va prendre l'imblocable. Yex ! Il ne se laisse pas avoir. Block shop. Aïe, aïe, aïe. Il se fait bloquer ce meeting bas gros point en punition. Rx qui est déjà à la moitié de sa barre de vie. Il faut qu'il trouve moyen de trouver une ouverture un peu ce gros pied. Par contre, il n'aura pas trop de confirmes derrière. Il se fait choper. Et là, c'est bien parti pour que Moonby soit tranquille. Punition de la balayette par la furie. Il a pris le choix stratégique de la punir cette balayette. Je pense qu'il avait raison. Et le public. Et pour Moonby. Moonby qui encaisse sa première billette. Yex et Butt, pardon. Et ça, ça sent mauvais parce qu'il a le setup dans le coin. Ah, dommage. Moyen point. Le crush qui n'a pas été cancelé. Rx qui a déjà une deuxième barre. Il sort Moonby du coin avec cette chop arrière. Ça lui laissera peut-être une chance. Voilà, une première chop. Une balayette. Les mind game chop. Balayette. Ah, par contre, il prend ce moyen de pied. Crush à la relevé. Et il glisse. Aix. Bas petit point. Crush Aix. C'était très très dur à faire. Mais il a parfaitement réussi. Moonby qui s'incline et qui laisse sa place à Coxys. Coxys qui a montré du très bon niveau dans ce tournoi. avec une Makoto qui est très très à l'aise à mi-distance. Qui a su battre Ayao au tournoi solo qu'il a envoyé en loser, on le rappelle. Est-ce qu'il pourra réitérer l'exploit de sortir un joueur japonais du tournoi ? Nous allons le voir très bientôt. Coxys qui réfléchit, qui se pose. Voilà. Pas moyen point. Chesto. Seishusen. Godansuki. Il prépare ses plans de jeu. Il y a deux joueurs qui jouent le chrono. Alors ça, le chrono au niveau des supers, c'est quand on veut bien réfléchir, se poser et anticiper la première action du round. Encore un avantage en termes de match-up du côté de la France. Ce coup-ci, voilà Coxys qui installe le zoning avec bas moyen point. Il rentre un premier gros point. Vous voyez, il est très très en forme même s'il prend ici un headbutt. RX qui fait le destroy juste pour s'enfuir du coin. Pour pouvoir reprendre l'avantage positionnel, il prend une choppe neutre. Attention à bas moyen point, ça y est, ça commence à être très en retard. Ce gros point, moyen point, Crushy X. C'est RX qui reprend l'avantage avec cette phase qui fait très très mal. Il a encore un miroir. Ah, dommage ! Il ne s'est pas envoyé. Regardez, bas moyen point. Chesto, Seychessen, Godansuki, ça punit le crush. Et Coxys qui va devoir faire maintenant 100 barres DX. Il charge un petit peu, vous voyez. Il trouve une choppe arrière. Gros point ! Chesto décalé, c'est très très bien joué. C'était très risqué aussi. Mais c'est très bien joué parce que ça tue un peu les blocs sauts, les décalages, etc. Allez, dash avant Karakusa qui n'est pas passé. RX qui est en difficulté. Il rentre un crush, il a deux barres de miroir. Alors là, c'est le round qui va être très très dur. Il prend en plus le premier mangame 2 du casse-guard. Full combo. Un deuxième miroir qui arrive. Regardez. On dirait qu'il va en avoir trois, je pense. Voilà, bas moyen pied, bas moyen pied. Bas petit coup. Un bas gros point crush. Ça touche pas le miroir comme il espérait. Et RX, regardez le stun qui monte. Il arrive à trouver une choppe arrière. Le joueur japonais. Une boule. Un Aegis. Aïe, Aïe, Aïe. Coxys qui encaisse ce bas moyen pied. Et là, il n'a plus beaucoup de vie. Même si là, il sait Shusen de charger. C'est encore possible de revenir. Un avant gros point en garde. Voilà, il essaye de gratter un petit peu avant d'avoir le coup décisif. Dès qu'avant choppe. Peut-être un call back qui arrive. Un come back, pardon. Non. RX qui arrive à sortir. Mais qui se prend ce Karakusa juste derrière en main game. Ce gros pied. En anti-air d'anticipation. Et là, ça devient très très tendu. Toute cette avance qui est partie enfumée. RX qui est un peu fébrile. Voilà, il ne veut pas se laisser avoir. S'il percera. On nous rappelle que l'équipe a perdu. Aïe, Aïe, il recule pour gratter un peu. Mais Coxys laisse prendre le miroir en garde. C'est très très bien joué ce back dash. Sur ce coup, ça a été très payant. Et voilà, la barre qui est chargée du côté de Coxys. Mais RX qui n'a pas l'Ajus Reflector. Encore. Un bas moyen point de Chesto. Dommage, ce n'est pas puni bien comme il faut. Il y avait juste le moyen point en punition. C'est vrai que rien. Il n'a pas beaucoup de punition à cette distance-là sans la barre de Fury. Ce gros pied. Descalage. Dash avant bas petit pied crush. C'est une charge partition. Coxys s'est laissé avoir. Du coup, il prend full combo. Et un prochain miroir qui arrive. Gros point. Dash avant bas petit point crush. Le miroir, le casse-garde. Et c'est la fin de cette rencontre. Très 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 bien joué à RX. Qui a eu chaud. Et l'équipe HFS qui s'incline. Je vais demander à Moonby de venir me rejoindre aux commentaires. Même s'il vient de perdre. Le pauvre.